Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une review de la figurine Halo Infinite de chez Dark Horse qui vient tout juste de sortir en exclusivité Gamecash en France, Game Mania en Belgique au prix de 60 euros. Alors commençons par son aspect général, la statuette est grande, elle mesure 25 cm et est en PVC et pour ce prix c'est très bien. Elle reprend la posture de la jaquette du jeu, ce n'est pas la plus originale, on peut aimer la référence, je trouve en tout cas qu'elle fonctionne assez bien. Continuons sur les points positifs, la couleur de la peinture est plutôt sympathique avec une belle couleur verte mais ça, ça dépend des goûts personnels. Je voudrais m'attarder sur deux points en particulier avant d'attaquer l'aspect plus critique du produit. Premièrement au sujet de la visière, sur les photos promotionnelles j'avais peur qu'elle ne soit pas très jolie, bien c'est tout le contraire, je trouve que c'est vraiment un point fort de la statuette, les reflets sont beaux et le relief est très bien fait, la couleur orange est elle aussi très très bien faite. Secondement au sujet du compteur de balles de l'air qui indique le nombre de balles, c'est le genre de détail qui fait toujours plaisir je trouve. Et dernier point dont il faut parler, c'est le packaging qui est très bien fait avec une belle mise en vitrine de la statuette et globalement une boîte qui est assez belle. Maintenant parlons des points qui dérangent un peu. Le plus évitant concerne le socle qui est vraiment très basique, il reprend une forme hexagonale très récurrente dans la promotion de Halloween Finite. Pour autant la texture n'est pas des plus convaincantes et le promontoire pour le pied avant est vraiment bâclé. Le second point concerne le niveau de finition général, la peinture est un peu trop mat et uniforme à mon goût, surtout lorsque l'on compare à une Kotobukiya Halo 3 qui se trouve dans la même gamme de prix à sa sortie. Les traits ne sont en effet pas toujours très net et la figurine ne dégage pas un effet très métallique comme l'armure le devrait. Alors pour conclure c'est quand même une belle pièce de collection, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça et si vous êtes collectionneur vous devez l'avoir dans votre collection surtout au vu du prix qui est assez faible malgré une apparence qui n'est pas du tout cheap. Les quelques imperfections sont loin de gommer ses qualités donc si vous êtes indécis foncez. D'ailleurs avant de nous quitter quelques informations sur la disponibilité de cette statuette. Gamecash avait initialement 300 exemplaires en stock mais face à la demande ils nous ont confirmé en avoir commandé plus. A la base cette enseigne ne propose pas de livrer la figurine mais entre le Covid et une grande demande là dessus sachez que vous pourrez très facilement vous arranger par téléphone si jamais vous ne pouvez pas faire autrement. Il ne doit vraiment pas en rester beaucoup en France et depuis l'étranger les frais de port font souvent très très mal donc c'est le moment ou jamais. Quand elle ne sera plus disponible nous allons essayer de vous tenir au courant en épinglant un commentaire. Sur ce moi je vous dis à la prochaine et bien entendu vive à l'eau !